... Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous venez de l'IRCAM pour celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Cet événement fait partie du Forum Vertigo, qui est un événement annuel organisé par l'IRCAM et le Centre Pompidou sur les tendances courantes en matière de sciences et de technologies. Chaque année, nous l'associons à une exposition. Aujourd'hui, cette exposition sur la création du vivant est évidemment très claire. Vous la connaissez. C'est également une exposition d'Erika Rezzotti. Hier, nous avons eu la possibilité de parler déjà de ce thème de l'exposition sur les biotechnologies. Nous avons maintenant abordé la deuxième journée sur le thème même. Je cède la parole à Marie-Ange Braillard. Merci beaucoup, Hugues. Après, ces quelques mots d'introduction de Hugues Vinet. Je tenais à remercier chaleureusement l'IRCAM, son directeur, Franck Madlener. Hugues Vinet, qui est directeur de l'innovation et de la recherche à l'IRCAM. Et évidemment, Sylvie Benoît à l'IRCAM, qui n'a pas ménagé sa peine et s'est investi complètement dans l'organisation de cette journée aujourd'hui. Il s'agit, comme vous l'aurez compris, d'un symposium organisé par l'IRCAM qui est en lien avec l'exposition La Fabrique du Vivant. En effet, depuis 2017, il y a au centre Pompidou un nouvel événement qui s'appelle Mutation Création. Et dès le début, le président Serge Lasvigne a tenu à ce qu'il soit en fait associé à l'IRCAM. Que musée et IRCAM puissent établir un nouveau dialogue. Et donc, je voulais dire à quel point nous sommes heureux de ce dialogue avec l'IRCAM. Parce que c'est pour nous aussi un véritable enrichissement en matière de contenu. Pour chaque exposition, il y a eu différents dispositifs proposés par l'IRCAM. Et tout à l'heure, vous pourrez entendre Jean-Luc Hervé, qui est le compositeur invité cette année par l'IRCAM. Qui, avec Biotope, a réussi à construire en fait un véritable organisme sonore vivant qui interagit avec les déplacements des visiteurs. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, donc, voilà, on va commencer cette journée. Juste un petit mot avant de démarrer les deux courtes interventions que Olivier Zetoun et moi-même ferons. Pour vous dire que cette série d'expositions Mutation Création s'inscrit en fait dans une volonté au centre Pompidou de réactiver le centre de création industrielle. Alors, le centre de création industrielle a été créé en 1969. Et au début des années 90, il va fusionner avec le centre Pompidou. En fait, ce centre de création industrielle appelé CCI a organisé de nombreuses expositions de design, d'architecture toujours très prospectives. Et donc, qui était également transversale et qui, je dirais, interrogeait le design avec les enjeux du monde contemporain. Et donc, lorsqu'on nous a demandé de réfléchir à un programme qui s'appelle Mutation Création, l'idée était aussi de réactiver justement ce centre de création industrielle. Et de proposer en fait, chaque année, une exposition, des rencontres, différents sujets qui soient en lien. Et pour nous, on a effectivement ouvert ça évidemment en technologie numérique qui confronte en fait la création artistique avec les enjeux de la société actuelle. Voilà, donc dans ce cycle, c'est dans ce cadre que s'inscrivent effectivement ces différentes expositions. Alors donc, tout à l'heure, après nos petites interventions, il y aura trois tables rondes. Donc, la première est modérée par Ian Boulogne, que je remercie chaleureusement d'avoir bien voulu accepter cette modération. Et puis, donc, cette première table ronde sera d'une manière générale autour du design. Mais chaque table ronde en fait est transversale et vous verrez qu'il y a des artistes, des designers, des architectes et des scientifiques qui vont échanger les uns avec les autres. La deuxième table ronde, Programmer le vivant, donc qui va être modérée par Olivier Zetoun et enfin moi-même pour la dernière table ronde qui sera principalement autour de l'architecture. Voilà, alors avant de commencer mon intervention, je voulais également vous montrer le catalogue de l'exposition La Fabrique du Vivant. Je voulais en dire aussi un petit mot parce qu'en fait, il a été conçu par des designers, Kevin Donneau et Lisguet, de manière complètement aussi, je dirais, en phase, en osmose avec l'exposition. Puisque ces designers graphiques ont utilisé un algorithme, l'algorithme de Turing pour créer ces mouvements en essaim de points qui se développent, contaminent toutes les pages du catalogue. Donc, il y a une conception graphique créative qui est en osmose complète avec les contenus de La Fabrique du Vivant. Voilà, donc je vous propose, on va démarrer la première slide, puis comme on a commencé très tard, on va effectivement avancer assez vite. Alors, au cours de cette courte intervention que je vais vous faire, je souhaitais revenir un peu sur différentes notions du vivant et retracer une petite archéologie de cette notion de vivant qui, évidemment, a évolué au cours du temps et donc avoir un moment qui, évidemment, est très important, qui est celui de l'après-guerre et de la naissance, de l'arrivée de la cybernétique et puis, évidemment, le confronter aux créations aujourd'hui. Alors, en fait, comme vous le savez, la notion de vivant traverse autant le champ physique de la matière que celui immatériel de la computation. Et si aujourd'hui, les outils numériques nous permettent de recréer artificiellement le vivant, on peut se poser la question de cette, c'est la question comment programmer le vivant. Et aujourd'hui, comme on peut le voir à travers l'exposition, un nouvel artefact semi-vivant est apparu, qui est issu de la fabrication robotisée, des logiciels de simulation et de l'apport des technosciences et qui interroge l'existence de nouveaux objets, ni tout à fait objets, ni tout à fait sujets. Alors, qu'est-ce que le vivant ? La question est posée par le biologiste Alain Prochian dans un livre qu'il a publié il y a quelques années. Si on parle de vivant et non pas de vie, sans doute pour éviter toute dimension transcendantaliste, en fait, on ne sait toujours pas d'où le vivant est issu. Dans son ouvrage « La logique du vivant », François Jacob explique que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas véritablement de frontières délimitées entre le vivant et le non-vivant. C'est en effet à partir de la marque des théories de la classification qui se mettent en place au cours du XIXe siècle que l'on va définir le vivant comme ce qui se reproduit, ce qui respire. Et la cellule va en fait apparaître comme l'unité du vivant. Mais en même temps, pour continuer de citer François Jacob, la théorie cellulaire va rapprocher le monde vivant du monde inanimé, puisque finalement tous deux sont bâtis sur un même principe écrit-il, la diversité et la complexité. Et donc on voit qu'à nouveau vivant et non-vivant se voient rapprochés. En fait, deux notions se détachent quand on parle du vivant, celle de l'auto-organisation et celle de la transmission d'informations. Le vivant va se démarquer par ses capacités d'adaptation, sa dimension épigénétique, son indétermination, dira Bergson, son imprédictibilité et ainsi que par l'irréversibilité du temps qui le traverse, dira Giuseppe Longo. En fait, c'est à partir du XIXe siècle que le vivant va être rapproché dans son interaction avec son milieu. À la fin du XIXe, Ernest Hackel va forger le terme d'écologie, comme vous le savez, à partir du grec oikos, qui est entendu comme interaction entre les organismes et leur environnement. Au début du XXe, Darcy Thompson, avec son ouvrage On Growth and Form, en 1917, va s'inscrire lui aussi dans ce siège d'une mathématisation de la nature. Et donc cette interaction du vivant avec son milieu est effectivement essentielle, comme l'écrit Alain Prochian, « Pour tous les êtres vivants, des bactéries à l'homme, la vie n'est possible qu'en relation avec le milieu. » Alors la définition du vivant va en fait se partager entre la question de l'autonomie, de l'autogénération et celle de l'épigénèse. Le concept d'auto-organisation du vivant va en fait être très important dans le modernisme au début du XXe siècle. Évidemment, c'est un peu difficile de résumer toutes les théories et les mouvements artistiques qui ont été influencés par à la fois la biologie et cette notion d'auto-organisation du vivant. On peut citer Molly Natch, on peut citer The Stale, par exemple. Donc ici, une image de Robert le Ricollet qui va étudier l'automorphisme, la croissance propre des formes à travers des formes polyhédriques complexes. Et en fait, les avant-gardes du début du XXe siècle vont mettre en avant cette dimension auto-générative de la création des formes. Et la métaphore du cristal va en fait traverser la plupart des mouvements d'avant-garde, que ce soit artistique ou architectural, de Berlage à l'expressionnisme allemand jusqu'à Buckminster, Fuller, par exemple, ou Freud-Otto. Alors on arrive dans les années 30, avec évidemment Alan Turing, qui va être un marqueur important dans un changement de paradigme pour la notion de vivant, puisqu'en fait, il va étudier la morphogenèse et va envisager de construire, je cite, des machines pensantes qui vont penser le développement de la forme en biologie du vivant. Et donc, pour Alan Turing, le vivant équivaut aussi à un ordinateur. Et cette notion d'organisation va dès lors acquérir une toute nouvelle signification. Dans son siège, en 1945, John Voinemann, avec Theory of Self-Reproducing Automata, va comparer le comportement des automates cellulaires au système vivant, qui vont interférer les uns avec les autres, qui vont également s'auto-reproduire comme les cellules humaines. Et donc, à partir de ces années 40, se met en place ce nouveau paradigme du vivant comme système d'information et qui va se croiser avec les théories émergentes de l'information, tout comme les mathématiques et la cybernétique. Alors, en 1948, évidemment, Claude Shannon, qui va, avec The Mathematical Theory of Communication, également s'interroger sur ce lien entre l'homme et la machine. Et donc, le comportement va devenir quelque chose qui est le résultat d'interactions, de transactions, et la notion de réseau va devenir récurrente et prépondérante. C'est sous l'influence de Claude Shannon que Norbert Wiener va développer le concept de cybernétique, lui-même influencé par Vannevar Bush. Et Norbert Wiener, en fait, va étudier les connexions synaptiques entre le vivant et la machine. John Neumann avait écrit, d'ailleurs, les organismes biologiques fonctionnent comme des machines. Et en fait, donc, cette étroite, je dirais, interrelation entre cette idée de machine et de vivant va infuser dans la production architecturale de l'après-guerre des années 50, des années 60. On va voir se développer, en fait, des systèmes architecturaux comme des systèmes biologiques, des systèmes vivants, même s'ils relèvent, donc, d'un réseau d'informations. Donc, cette convergence entre machine et organisme va, en fait, mettre en avant une nouvelle notion qui est celle de comportement. Et cette notion de comportement, on va la retrouver prépondérante dans les pratiques artistiques des années 60. Donc, à cette époque, l'architecture est à la fois une machine et une chose vivante. Donc, c'est ce que va défendre Gordon Pasque et puis ensuite, John Fraser. Alors, dans ce siège, on aura évidemment, par exemple, de façon assez évidente, le métabolisme japonais à partir de la fin des années 50 qui va définir l'architecture comme un système biologique en s'inspirant de la double hélice de la structure de l'ADN qui avait été découverte en 53. En 68, une exposition fera date également Cybernetic Serendipity The Computer and the Arts dans cette interaction entre l'homme et la machine. On aura bien entendu aussi le projet de Generator de Cédric Price qui, dans ce siège des théories cybernétiques, va mettre en avant la notion de réseau. Nicolas Negroponte qui va parler du vivant et le mettre en lien avec la notion d'environnement réactif. Ce qui est intéressant, là, je cite Nicolas Negroponte, pardon, excusez-moi, l'informatique n'est plus une question de calcul, elle porte sur le vivant, écrit-il. Et donc, ce monde vivant apparaît finalement comme un modèle cybernétique du monde. Alors, à la même époque, parallèlement à ces théories que je viens d'esquisser très rapidement, vont se développer dans le champ artistique en fait des nouveaux mouvements qui vont s'appeler zéros, graves, groupes de recherche d'art visuel, conceptuel art, talent d'art. Et en fait, tous ces mouvements artistiques des années 60 vont se tourner vers les phénomènes naturels, vont se tourner aussi vers la dématérialisation de l'objet. Et deux expositions ont été importantes, The Responsive Eye au MoMA à New York en 65, qui a mis en avant aussi l'observation scientifique en lien aussi avec la naissance de l'art cinétique de Frank Popper et qui met en avant une dimension phénoménologique de la création. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que les notions de temps, de durée, d'interaction, de mouvement vont se retrouver dans ces démarches artistiques qui font appel au vivant. Et l'œuvre va devenir en fait un système de modélisation de l'espace-temps avec une dimension d'indétermination à l'instar du vivant. La notion d'énergie de la matière également sera importante. On va retrouver tous ces concepts dans le livre que vous connaissez de Jack Burnham, Beyond Modern Sculpture, The Effect of Science and Technology on the Sculpture of this Century, qui va mettre vraiment en convergence la pratique du vivant, la part dans la pratique artistique et la notion de vivant. Et la notion de vivant comme un système, comme l'a très bien analysé Emmanuel E. Quinz dans un de ses ouvrages qui analysait l'importance des écrits de Jack Burnham. Et donc ce vivant en fait se donne aussi comme un processus. Ça c'est une notion qui est aussi importante et les artistes qui à cette époque dans les années 60 vont utiliser comme ici à l'Hansson Feast des matériaux vivants avec ces micro-organismes vont parler de systèmes naturels, vont parler de systèmes qui sont des processus et qui justement fonctionnent entre ce qui est de l'ordre de l'artefact artificiel et de l'organisme naturel. Chicken's hatching de Hans Hack par exemple avec des oeufs fertilisés dans un incubateur met lui aussi l'accent sur cette notion de processus qui sont tout à la fois physiques, biologiques, technologiques. Et donc toutes ces expérimentations effectivement ont un point commun c'est que le paradigme de l'oeuvre d'art n'est plus l'objet mais un champ cognitif réactif qui est immanent au champ du vivant et au sein de ces nouveaux environnements sujets et objets vont établir de nouvelles formes d'interactions comme on le voit avec le scientifique Hans Jenny avec Cymatics qui étudie en fait le champ vibratoire des objets inanimés et que l'on peut mettre en parallèle avec d'autres expérimentations à la même époque sur le vivant de Frioto. En fait toutes ces démarches artistiques s'inscrivent puisqu'on était dans le cadre de la cybernétique on est principalement aux Etats-Unis dans le cadre de la contre-culture américaine donc il n'y avait pas d'inféodation en technologie mais au contraire justement c'était le do it yourself l'idée de travailler avec le vivant en opposition en fait aux technologies qui étaient prépondérantes à cette époque. le All Earth catalogue de Seward Brant a été très influent et était lui-même très riche en métaphores biologiques. Alors toutes ces expérimentations sont également proches du cyborg qui apparaît en 1965 sous la plume de Daniel Stephen Halassi dans Cyborg Evolution of the Superman où le cyborg est défini comme un système artificiel connecté à un organisme avec un feedback. Et enfin pour terminer cette présentation de ce contexte assez fondateur pour toutes les théories du vivant qu'il y aura par la suite nous avons les travaux de Jorgie Kepos avec The New Landscape in Art and Science où on observe une véritable fusion entre le registre esthétique et scientifique. Et donc dans ce livre The New Landscape in Art and Science en 1956 il y a un article d'ailleurs de Norbert Wiener Pure Patterns in a Natural World et donc là vous voyez une de ces illustrations et donc on se trouve à cette époque avec cette fusion entre l'art et la science que l'on retrouve à la fois dans les théories scientifiques et également dans les théories artistiques et donc je terminerai cette présentation historique avec en fait la notion de Varela et Maturana qui est celle de l'autopoïèse puisqu'on va retrouver cette dimension d'un système capable de s'auto-reproduire et qui relie cognition et action et où le concept d'organisation à nouveau est très important et donc ce concept en fait d'autopoïèse que développe Varela Francisco Varela dès les années 70 au début des années 70 va être avec évidemment John Fraser et d'autres penseurs très important sur l'architecture l'architecture dite numérique des années 2000 qui va développer des modèles autogénératifs de la nature qui va parler de proto-comportement et va recourir en fait aux algorithmes génétiques pour donc simuler ces principes de croissance du vivant comme par exemple avec cette oeuvre de Marc Fornes alors pour terminer cette intervention je vous propose une rapide petite traversée de quelques oeuvres de l'exposition qui finalement posent les questions de la limite entre le vivant et le non vivant donc ici sur cette image on a Carl Sims qui est mon parleur Olivier tout à l'heure donc je ne vais pas trop m'étendre mais qui a vraiment connecté pour le premier le numérique et la notion de vivant on a Periol qui est dans l'exposition avec ce qui semble être du vivant mais n'est qu'une mise en mouvement de peinture de matière picturale et puis Carole Collette donc avec ces images de poils de cactus à gauche les thermophores de Tim Van Kroenvoort qui sont en fait un organisme complètement artificiel mais qui réagit à la chaleur comme un organisme vivant rapidement donc dans les années 90 Edouard Doca qui évidemment va être important dans cette utilisation de matériaux génétiquement modifiés dans cette volonté d'intégrer donc des gènes et de transformer en fait d'utiliser du matériel génétique et de brouiller les frontières en fait entre l'homme l'animal et le robot dira-t-il donc son fameux bunny que vous voyez ici et puis cette autre lampe qui est dans l'exposition de Joris Larmann alors ce champ du vivant on le retrouve dans toutes les dimensions les dimensions évidemment textiles avec Natsa et Audrey Kieser avec ses biopigments on le retrouve de manière aussi très intéressante dans la peinture puisqu'ici c'est de l'hémoplasma d'animal marin dont s'est servi en fait Pamela Rosenkranz pour cette peinture et donc cette oeuvre de Pamela Rosenkranz interroge en fait le corps comme dans un échange métabolique avec son environnement donc c'est en fait Janine Bénius qui disait qu'en fait on ne connait pas suffisamment le système informatique de la nature et donc on voit ici que le designer fait pousser des matériaux s'appuie littéralement sur la nature pour ses projets évidemment dans cette pièce aussi qui a été aussi qui a entré dans les collections du centre d'Eric Larenbe qu'est Martiodros puisque les biomatériaux ici ont été imprimés en 3D avec une nouvelle technologie d'impression 3D de mycélium mais je ne m'attarde pas non plus plus puisque lui-même va nous en parler et donc en fait de nouvelles formes aussi d'interaction entre les sujets et les objets sont apparus la vie artificielle donc c'est évidemment on n'a pas le temps de l'évoquer mais c'est un concept qui depuis Christopher Langton les années 80 entre autres va innerver cette approche du vivant dans le siège d'Alan Turing et donc comment en fait ces phénomènes biologiques vont pouvoir interférer avec la dimension du computationnel et donc on a montré dans cette exposition des cultures de tissus de bactéries des hybridations de cellules comme on le voit ici avec Spella Petrich qui développe une nouvelle nature artificielle qui pose la question de l'altérité mais qui sera là aussi pour nous en parler tout à l'heure alors un autre marqueur important évidemment Ron Katz et Yon Azur avec The Tissue Culture and Art Project en Australie à l'université de Perth avec leurs différents collaborateurs qui vont interroger cette notion de l'objet et du sujet qui équivaut à un semi-vivant et donc par exemple cette oeuvre avait été présentée dans l'exposition fondatrice de Paula Antonelli Design and the Elastic Mind au MoMA à New York et donc l'oeuvre pourrait naître en fait qu'un système biologique vivant conçu artificiellement donc ici Teresa Van Dongen avec des objets qui sont des objets qui nécessitent des soins dont il faut effectivement avec qui nécessitent non seulement une maintenance mais des soins quasi thérapeutiques alors le physarum polycéphalum donc est aussi quelque chose qui revient de manière récurrente dans les recherches comme vous le savez c'est cet organisme unicellulaire qui fascine beaucoup de créateurs d'architectes et qui aujourd'hui évidemment joue un rôle aussi important dans l'industrie ou l'urbanisation et en fait ce blob a été important tout au début de l'architecture numérique puisqu'il a pu inspirer aussi Greg Lynn dans sa conception du blob à la fin des années 98 avec l'idée de penser en fait une entité numérique qui est une entité morphogénétique qui interagit en fait avec son environnement donc là on était en 99 et un autre architecte a été aussi important avec ses habitats biologiques Bignief Oksuta avec Spatium Gelatum et d'autres expérimentations qui consistaient à créer des habitats véritablement bio-artificiels qui combinaient un généré génétique et biologie alors je voulais citer également à Kim Menges avec une pièce que j'avais pu commanditer il y a quelques années à Orléans puisqu'en fait ici ce pavillon associe complètement nature computation puisqu'en fait on a un système qui est en fait littéralement informé biologiquement donc en effet on a la structure cellulaire du bois qui va réagir aux conditions climatiques et donc créer une ventilation naturelle de ce pavillon qui devient réactif comme un système vivant alors Kim Menges est quelqu'un qui a effectivement beaucoup pensé ce rapport entre le virtuel et l'artefact physique tout comme Neri Oxman évidemment donc difficile d'aborder un quelconque sujet lié donc à la transformation à travers les technologies numériques sans parler de ses recherches depuis plus d'une quinzaine d'années puisqu'elle a été une des premières en fait à étudier les champs de convergence entre la biologie la chimie les neurosciences et les sciences computationnelles donc elle a dit les matériaux sont les nouveaux logiciels et le Silk Pavillion en 2013 au MIT était une construction littéralement vivante grâce à ces constructions de verre à soie et donc cette nouvelle intelligence que réclame Neri Oxman dans les processus de conception et de production de l'architecture doit prendre appui sur une connaissance approfondie des processus du vivant qu'elle va corréler à une recherche sur de nouveaux matériaux comme on le voit ici alors pour terminer j'interrogerai peut-être une nouvelle territorialisation du vivant donc cette oeuvre de Gabrielle Amanguillard artiste mexicaine dans l'exposition nous montre une architecture colonisée qui va effectivement petit à petit évoluer être marquée par un processus d'indétermination d'imprédictibilité et créer en fait de nouveaux territoires vivants Amicard également finalement travaille à une reterritorialisation du vivant en s'interrogeant à la frontière du vivant et non vivant sur cette convergence entre les systèmes biologiques et numériques et donc pour terminer cette dernière slide d'Alison Kudela avec cette oeuvre qui est aussi entrée dans les collections du Centre Pompidou qui est complètement à la convergence des systèmes vivants et des systèmes informatiques puisque l'on voit ici qu'on a cette dimension symbiotique également avec l'environnement et donc tout au long de cette exposition la préparation de cette exposition on a eu la chance d'échanger avec les artistes designers architectes qu'on remercie encore chaleureusement de leur participation et tous en fait nous ont pour la plupart parlé d'un questionnement d'un questionnement qui était sur des modes d'existence de coexistence entre différentes entités les entités vivantes non vivantes entre le règne animal minéral et le règne humain qui nous ramène à différentes théories que vous connaissez très bien One Species Smith de Donna Haraway qui va mettre en avant la connexion entre les espèces Bruno Latour qui a voulu élargir aux entités non humaines le cosmos et le concept de biosophie de Peter Sloderdijk qui a en fait avancé le concept d'immunologie pour définir la vie on peut aussi citer Quentin Mayassou le philosophe français qui a dit que le monde se passe de l'homme l'homme devient de trop donc toutes ces théories questionnent évidemment la place de l'homme et l'ingénierie génétique aussi comme on l'a vu peut inverser l'ordre des choses comme on l'a vu avec l'installation d'Alexandra Dési-Ginsberg et donc pour terminer je dirais que peut-être la voie est ouverte au neurodesign où l'objet se réussit d'un continuum d'interaction entre le cerveau humain et des artefacts technologiques où en fait la conception d'oeuvres de projets pourrait devenir équivalente à la conception de systèmes de connaissances merci alors bonjour à tous merci merci de votre présence je vais présenter rapidement également mes recherches autour de l'exposition La Fabrique du Vivant notamment autour du texte paru dans le catalogue intitulé Sculter le Vivant ces recherches reviennent rapidement sur le développement de la biologie et de la botanique à la fin du 19ème siècle avant de s'intéresser à quelques pratiques artistiques marquantes au cours du 20ème siècle et celles d'artistes contemporains donc au cours du 19ème siècle la biologie s'émancipe de l'histoire naturelle et de la médecine pour devenir une discipline scientifique autonome focalisée sur la connaissance du vivant les recherches menées par les biologistes portent sur des questions de forme de fonction et de transformation illustrateurs scientifiques artistes observent avec une commune fascination la genèse des formes du vivant et les interrelations entre les organismes autant de métamorphoses rendues visibles par les outils optiques de la science au tournant du 20ème siècle la naissance de la génétique propose de dépasser la simple observation du vivant pour entrer de plein pied dans la manipulation de celui-ci de la matière organique les scientifiques s'attellent à créer un vivant artificiel notamment avec la botanique on le verra comme s'il s'agissait de faire oeuvre l'exposition préceptrice de fleurs modifiées d'Edward Station au MoMA de New York en 1936 reste à ce titre un moment important et laisser présager la reconnaissance d'un travail artistique pouvant s'appuyer ou pouvant avoir recours à des organismes vivants la présence du vivant dans les recherches et démarches d'artistes ne se confirme pourtant que dans les années 60 où marqué par l'accélération de technologie de l'information certains artistes bifurquent d'un objectif de maîtrise du vivant pour porter leur attention sur des questions de processus comme Marian je pouvais en parler ils façonnent des oeuvres où l'autogénérativité des formes est inspirée par les processus dynamiques du vivant et leur oeuvre s'affirme en tant que dispositif autonome semblable à des systèmes vivants pris dans leur environnement donc avec le développement des nouvelles technologies et des biotechnologies un nouveau paradigme du vivant fait aujourd'hui surface le vivant artificiel s'implante partout alors que l'organique devient de facto artificiel les artistes contemporains soulignent l'imbrication d'un vivant désormais technologique où les frontières entre naturel et synthétique sont brouillées alors héritières de l'histoire naturelle les expérimentations de la biologie s'appuient sur une intense activité d'études et de représentation des fleurs insectes et autres naturalia qui connaissent donc leur apogée au cours du 19ème siècle à la fin du 19ème siècle une appréhension sensible de la forme de la forme organique fait jour les qualités artistiques des images de formes botaniques que l'on peut voir s'établissent notamment par des ouvrages comme ceux du biologiste allemand Ernest Echel Kunstformen d'Air Nature en 1899 mais aussi avec sa monographie d'Air Medusen publiée dès 1879 qui soulignait déjà la forme géométrique de base des organismes Grünform ces impressionnantes lithographies dessinées avec Adolf Glicht qui était donc lithographe soulignent les thèmes dominants de la nature de la symétrie de la structure du niveau d'organisation une lecture du monde vivant dominante au cours du siècle ces représentations du vivant et de monorganisme monocellulaire illustrent l'impressionnante beauté et la symétrie du monde du monde biologique pris en interaction avec un milieu ce sont donc les qualités artistiques de ces images qui vont établir un regard analytique et esthétique sur le vivant au même moment à la fin du 19ème siècle les recherches sur l'hérédité progressent et permettent de théoriser progressivement les bases de la génétique un intérêt croissant pour la création de plantes hybrides de la part des botanistes témoigne d'une fascination pour les formes modifiées du vivant comme s'il s'agissait de faire oeuvre avec sa matière même et en en décryptant les ressorts de sa reproduction déjà Charles Darwin s'était appuyé sur l'esthétique de l'élevage pour étayer sa théorie de la sélection naturelle mais par exemple on peut citer Lusser Burbank qui inspiré par les théories de Darwin horticulteur en Californie va conduire des expériences de croisement entre différentes variétés de végétaux à partir de 1873 et il va publier un catalogue dans lequel ne se trouvent que des espèces nouvelles en 1901 il s'exprime ainsi à San Francisco les plantes peuvent être plus facilement moulées dans des formes et des couleurs plus belles que n'importe quel sculpteur ne pourra jamais espérer égaler il décrit donc son activité en termes artistiques au tournant du siècle le botaniste hollandais Hugo de Vries réussit à observer chez l'onagre de Lamarck donc les plantes que vous pouvez voir sur ses planches une série de variations brusques et discontinues au sein de cycles d'hérédité à l'origine de ce qui semble être donc de nouvelles espèces pouvant transmettre certains caractères ces travaux sont publiés à la fois en français en allemand entre 1901 et 1903 à travers la théorie des mutations ils redécouvrent ainsi sans l'avoir lu les trois lois de Mendel sur la transmission des caractères des plantes en même temps que Karl Korens à Berlin et Eric Tchermak à Vienne le moine hongrois Grégoire Mendel avait en effet observé en 1866 et jeté les bases de la génétique il avait observé donc à partir de relevés statistiques l'évolution de poids et la transmission de caractères héréditaires ces lois permettaient ainsi de comprendre et prédire les fréquences de caractères au fil des générations quelques années plus tard à Paris entre 1905 et 1913 le biologiste Stéphane Leduc va chercher à synthétiser le vivant à l'aide de substances chimiques il croit identifier les mécanismes chimiques du vivant en créant des plantes minérales ce qu'il nomme des plantes produites par réaction de précipitation qu'il nomme donc des jardins chimiques ou cellules osmotiques que l'on peut voir sur cette image à l'aide de réactions chimiques comme je le disais de sel métallique ces structures minérales poussent par tiges plus ou moins tortueuses annoncées comme une découverte d'une méthode pour recréer la vie ces travaux seront rapidement démentis toutefois c'est le duc qui forge pour la première fois le terme de biologie synthétique alors dans les années 30 c'est Edward Steichen qui était donc un photographe américain déjà célèbre pour ses travaux de photographe qui sera un futur qui travaillera ensuite au MoMA dans les années 40 il présente au public des recherches qu'il menait dans le plus grand anonymat sur des fleurs donc des delphiniums que vous pouvez voir sur cette image et ce faisant il introduit les questions d'hybridation du vivant de ses mutations et de la transmission de ses caractères dans la sphère de l'art puisqu'il va organiser en juin 1936 la première exposition connue à ce jour de plantes modifiées par croisement Edward Steichen's delphinium donc durant un peu moins de deux semaines le temps de vie de ces plantes de ces fleurs Edward Steichen's delphinium présente au public jusqu'à 10 000 tiges de delphinium réparties dans trois salles du musée que l'artiste a cultivées et modifiées à grande échelle dans sa ferme de sélection végétale dans le Connecticut le photographe a utilisé de la colchicine lui permettant de doubler le nombre de chromosomes des delphiniums et de dépasser contourner la stérilité des hybrides encourageant ainsi la propagation d'une mutation artificielle dans son autobiographie publiée en 1984 A Life in Photography Steichen affirmera s'est intéressé à la génétique dès 1910 à la suite des explorations du godevris justement en 1944 il s'exprimait ainsi l'amélioration des fleurs et pour moi un art créatif utilisant des matériaux vivants qui se sont développés depuis des milliers d'années pour faire de la poésie au même moment c'est le poète et critique anglais Sach Vrel Sitwell qui publie en 1939 Old Fashioned Flowers et qui reconnaît aux organismes cultivés une grande beauté esthétique comme si elles appartenaient au domaine des beaux-arts parce qu'elles représentent une attaque sur la nature je cite Ainsi si cet élevage remonte à l'antiquité ce n'est qu'avec la compréhension approfondie des doigts de l'hérédité de l'évolution au tournant du XXe et donc du rôle de la main de l'homme dans ce processus que les plantes modifiées et plus largement l'utilisation d'outils génétiques à des fins esthétiques peuvent s'introduire dans le monde de l'art la présence de matériaux vivants dans ces recherches et des marges d'artistes va pourtant s'estomper pour ne réapparaître que dans les années 60 amorcées des années 50 d'importants rapprocs entre artistes et scientifiques s'opèrent à la faveur d'un bouleversement dans le champ de l'art et de son rapport au vivant en octobre 65 lors de sa conférence démonstration donnée à Cambridge intitulée la révolution chimique dans l'art Gustav Metzger artiste allemand expérimente avec le chimiste Arnold Feinstein les effets colorés des cristaux liquides modifiés par la température il glisse donc entre deux lames de verre des échantillons de glycérine et d'eau qui chauffait et refroidit par le contact du projecteur en diffuse l'image grossissante il met ainsi en oeuvre la technique des cristaux liquides qui permettent de créer ces environnements ces liquid crystal environment des salles immersives dont les murs se recouvrent de ces projections aléatoires et évolutives de forme et de couleur imprévisible dans ses effets et dans sa durée cet art lui permet de développer le concept d'art auto-créatif pendant de l'art auto-destructif qu'il avait forgé en 1959 et il va publier cinq manifestes où il adopte le principe d'autonomie à l'égard de celui qui initie l'autonomie de l'oeuvre du processus à l'égard de celui qui l'initie sa transformation imprévisible également dans le temps telle je cite une permanente autogénèse Proche de l'art cinétique quelques artistes des années 60 puissent dans la cybernétique s'emparent d'outils technologiques en vue de créer des oeuvres s'agençant sous la forme de systèmes en intégrant ou non des éléments vivants Ces systèmes autonomes permettent d'approcher dans leur forme des processus propres aux vivants inaugurant une intégration grandissante entre le technologique et le vivant En cela, le travail pionnier de David Medalla propose et revient sur cette idée d'un environnement avec lequel l'oeuvre échange des informations transmet de l'énergie ou des forces David Medalla et ses auto-creatives cultures se présentent comme des expériences pour rendre tangible une énergie matérielle où la forme n'est pas statique Les bubble machines cloud cannons qui sont réalisés à partir de 1961 présentés pour la première fois en 1964 à Londres sont donc de grands tubes de plastique que vous pouvez voir qui recrachent sans interruption des bulles et de la mousse Donc là, la slide ne fonctionne pas malheureusement où on voit d'autres vues d'exposition justement à Londres qui recrachent donc des bulles et de la mousse et ces bulles sont produites en continu formant des amas au sommet du tube avant de redescendre soumis à la gravité ou à la pression atmosphérique ou au courant d'air David Medalla se définit comme un illozoïste doctrine présocratique qui soutient que la matière est animée dans toutes ses manifestations Il dit « Je ne suis pas physicien mais j'aime à me considérer comme un poète qui célèbre la physique » Pour créer ces œuvres Medalla s'inspire justement des sculptures de Metzger et de théories scientifiques sur la relativité sur la biologie cellulaire Metzger saluera d'ailleurs ces machines à bulles dans Signals la revue que vous pouvez voir à l'écran dans laquelle ils s'engagent tous deux en 1964 aux côtés de Paul Keller et Guy Brett Selon Medalla le plus important est de donner vie aux matériaux je cite de sorte qu'au lieu de nous trouver séparés d'eux nous trouvions un dialogue complet avec celui-ci En 1964 il présente ses projets de sculpture à venir dans la même revue et on peut souligner le projet d'un hydrophonic rooms une salle une chambre au plafond planté d'un million de champignons comestibles Donc en 1968 le sculpteur et théoricien critique américain Jack Burnham dont parlait Marie-Ange je serai assez rapide propose d'utiliser le terme de système pour définir les pratiques des artistes liées à la sculpture Dans son essai intitulé Systèmes esthétiques publié dans Artforum en 68 puis l'ouvrage Beyond Modern Sculpture il théorise un nouveau modèle de compréhension des démarches artistiques autour d'une esthétique des systèmes Cette théorie est issue de la cybernétique de Norbert Wiener de la théorie de l'information de Claude Shannon et également de la biologie des systèmes du biologiste Ludwig von Bertha-Lunfi qui publie la même année en 68 justement sa théorie générale des systèmes fondés sur des recherches entamées dès 37 Selon Bertha-Lunfi les organismes vivants sont pour l'essentiel des systèmes ouverts qui grâce à des flux entrants input et sortant output entretiennent des relations d'échange avec leur environnement c'est donc software qui sera organisé au Jewish Museum de Brooklyn deux ans plus tard qui va rassembler les œuvres de John Baldassari Hansa Keu Namjoon Peck ou les travaux de Nicolas Negron-Ponté entre autres au sein de l'architecture groupe machine du MIT donc ces œuvres se rapprochent dans leur fonctionnement de systèmes organiques et vivants à travers une autogénérativité de forme évolutive Metzger, Médala, Akeu et d'autres ouvraient ainsi la voie d'une nouvelle conscience d'écologie sociale et politique où s'opère une continuité entre les états de nature et les environnements artificiels dans lesquels l'homme n'est qu'une composante la collusion entre le biologique et le technologique exprimée par certains des artistes 60 se prolonge et s'intensifie dans les décennies suivantes au cours des années 90 Wilhelm Flusser et Louis Beck mais malheureusement je dois aller vite mais également Carl Sims en 1990 qui réalise Panspermia Panspermia justement est donc réalisé par Carl Sims un chercheur pionnier en infographie au Media Lab du MIT à Boston Carl Sims est donc un chercheur je l'ai dit pionnier en infographie il va développer des images de synthèse liées à la morphogénèse pour observer la formation des structures vivantes et leurs comportements cette animation 3D que nous présentons dans la fabrique du vivant illustre un scénario de vie extraterrestre où un noyau venu de l'espace atterrit sur une planète déserte libérant des milliers de graines qui donnent naissance à des formes de végétaux au développement fulgurant et aux morphologies fantastiques autant primitives que futuristes le concept de panspermi qui est une théorie scientifique controversée selon laquelle des micro-organismes seraient venus de l'espace pour être à l'origine de la vie sur Terre est ici exploré par Carl Sims et la flore aux formes fractales de panspermia rappelle les recherches de Sims sur les algorithmes génétiques la variation la sélection la mutation s'infiltre dans l'encotage de ces séquences numériques et la plasticité des codes et des arborescences semblent restructurer le vivant l'intégration du vivant aux technologies se cristallise dans le champ de la création artistique la sculpture avait pu se définir comme des systèmes autonomes et bientôt le vivant n'irrigue plus seulement son environnement immédiat mais le lieu d'exposition tout entier en 2016 l'artiste français Philippe Parreno né en 64 investit la Turbine Hall donc de la Tate Moderne à Londres et crée l'exposition monumentale Any When l'exposition était contrôlée de manière aléatoire par un logiciel interagissant aux influx électriques générés par une colonie de levure contenue dans un bioréacteur présent sur place ces micro-organismes dirigent un ensemble machinique qu'on peut voir sur ces images répartis dans tout le bâtiment composés d'écrans géants mobiles de projecteurs de lustres et de murs mouvants la colonie est elle-même reliée à l'environnement extérieur par des capteurs sur le toit et la colonie de levure réagit et s'adapte aux variations météorologiques produisant ainsi le comportement de toute l'exposition l'exposition n'est plus fondée sur des objets mais un système général de réponses provoquant des mouvements aléatoires lumière et son s'enchaînent dans des combinaisons chaque fois différentes la multiplicité des niveaux transforme le lieu sur le principe d'une anamorphose les micro-organismes modifient l'espace tout entier dans lequel le visiteur est plongé et propose de rendre visible ce processus par les apparitions qu'il provoque je cite le processus d'une distorsion en actes dit par Eno l'interaction du bioréacteur va affecter l'algorithme opérationnel et organisme donc un environnement cybernétique d'un genre nouveau émettant des signaux le bioréacteur est à la base d'un réseau donnant donc naissance à une plastique sociale et vivante puisque en effet ce système de rétroaction biophysique intègre des micro-organismes dans les médias de l'exposition tout comme les visiteurs qui par leur déambulation participent de cette mise en scène les interactions de réponses de mouvements de mémoire s'infiltrent dans le milieu médiatique de ces corps interagissant avec des entités technologiques où systèmes biologiques et écosystèmes sociaux se confondent les micro-organismes pourraient être une sorte de fiction l'artiste dit ainsi la science et la technologie sont de la science-fiction pour moi vous pouvez voir le bioréacteur mais il n'y a aucune preuve de leur présence en fait c'est peut-être de la science-fiction dans le contexte d'une exposition qui prend vie le réseau de communication et son écologie technologique sont aussi dramaturgiques la variabilité des réponses du vivant soumet l'exposition donc à des cycles organiques à ce titre trois oeuvres d'artistes présentes dans la fabrique du vivant permettent d'aborder formes et entités biologiques et synthétiques dans leur environnement et dans le temps les oeuvres de l'artiste suisse Pamela Rosenkranz née en 79 questionnent l'interaction des corps avec leur environnement bien souvent ces installations mêlent éléments organiques et produits synthétiques ici Skinpool est un bassin circulaire qui contient de la cellulose de l'eau de la peinture acrylique des colorants alimentaires et des conservateurs des éléments que nous absorbons tous les jours proches de philosophes comme Robin McKay et Reza Negarestani l'artiste crute le rapport contemporain au réel au vivant au regard des promesses d'un idéal de pureté issu des discours publicitaires politiques médicaux ou religieux Pamela Rosenkranz questionne ici l'identité à l'époque de la globalisation puisque la couleur incarna la couleur de ce bassin est celle de certaines peaux européennes utilisées dans l'industrie pharmaceutique et la publicité comme standard de bonne santé une teinte qui attire et séduit tout en renvoyant à une approche génétique du corps humain présentée comme un produit commercial Hicham Berada seconde proposition né en 86 est un artiste laboratorain comme il se décrit ayant travaillé avec des environnements chimiques et en évolution constante ces installations mettent en scène des changements et des métamorphoses d'une nature activée chimiquement par l'artiste ces oeuvres évolutives comme par exemple les augures mathématiques où on peut voir un ensemble rassemblant trois photographies issus de rendus 3D générés par des algorithmes de morphogénèse et trois sculptures en métaux immergées dans des aquariums aux solutions électroconductives les métaux qui composent ces sculptures argent, bronze éteint et laiton entrent en concurrence les uns avec les autres et subissent une érosion accélérée au sein de ce liquide électroconductif la matière transparente que l'on peut voir sur l'image de droite provient du redéploiement des molécules composant les métaux les moins nobles qui subissent donc la corrosion galvanique accélérée ces sculptures rendent visible une temporalité distordue l'accélération du processus d'érosion présente donc un phénomène qui pourrait s'échelonner sur des temps bien plus longs et bien plus vastes troisième et dernière démarche celle de Julian Charrière artiste franco-suisse né en 87 Charrière fonde quant à lui ses recherches autour de disciplines comme la géologie la biologie la physique mais aussi l'histoire et l'archéologie il met en perspective le rapport de l'homme au concept de nature en explorant une vision post-romantique de celle-ci donc cette oeuvre est une installation composée de trois constructions à base de briques mélangées à du fructose et du lactose qui ont été humidifiés par l'eau de fleuve et qui vont développer amorcer un processus de moisissure où des bactéries colonisent et modifient la surface et la structure de l'oeuvre ces architectures ces constructions évoquent donc des archétypes architecturaux antiques ou mythiques ici Charrière donne à voir l'action de l'organique sur le temps sur l'architecture et sur son oeuvre un processus vivant derrière lequel l'artiste s'efface qui vient attaquer la structure même de l'oeuvre et en modifier mettre en péril sa forme donc de la représentation pour conclure botanique à la manipulation génétique les expérimentations scientifiques s'étaient mêlées aux recherches esthétiques pour contrôler les mutations de la matière vivante rendant ainsi visible certaines de ces métamorphoses avec l'émergence de la théorie des systèmes au cours des années 60 des oeuvres biocynétiques avaient joué avec la possibilité d'une technologie vivante et incontrôlable cette idée irrigue aujourd'hui la question d'un vivant synthétique marqué par la programmation de la matière que permettent les biotechnologies le témoignage des artistes contemporains se donne dans un rapport fluide entre manipulation célébration et hybridation qui redéfinit le statut de l'oeuvre une nouvelle matérialité est explorée par les artistes dans un renversement surprenant parfois sépulcral qui pose la question de la place de l'humain au sein d'environnements naturels et de nature artificielle voilà je vous remercie je crois que j'ai un tout petit peu dépassé je laisse la parole donc à Yann Boleyn pour la première table ronde merci beaucoup Olivier merci applaudissements merci à Yann Boleyn merci à Yann Boleyn merci à Yann Boleyn